Les titres principaux, le président permanent du Kenya auprès du Conseil de sécurité de l'ONU a appelé le Conseil à laisser aux Africains la possibilité de résoudre eux-mêmes leurs problèmes. L'Ethiopien KF of Excellence a présenté cinq cafés premiers à la présidence lors d'un événement organisé ici à Dissabeba. Les titres principaux, le président permanent du Kenya auprès du Conseil de l'ONU a appelé le Conseil à laisser aux Africains la possibilité de résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Il a également réitiré que la communauté internationale doit accepter la décision du gouvernement éthiopien d'un cessez-le-feu unilatéral et d'un accès humanitaire, son entrave au Tigray. Suivons les détails. Les ambassadeurs des États-Unis, de la France, de la Chine, de la Russie, de l'Inde, du Kenya, de la Norvège, de Taïwan et de l'Irlande au Conseil de sécurité ont exprimé leur point de vue sur la situation récente au Tigray. Le représentant permanent du Kenya auprès du Conseil a déclaré que le Conseil de sécurité devrait laisser un espace pour que les problèmes africains soient résolus par les Africains. Il a également réitéré que la communauté internationale doit apprécier la décision du gouvernement éthiopien d'un cessez-le-feu unilatéral et d'un accès humanitaire sans entrave au Tigray. Martin Kiamny, représentant permanent du Kenya auprès du Conseil, a exprimé son inquiétude au sujet du récent pont de destruction sur la rivière Takazé par opposition au cessez-le-feu et qui compliquera l'effort de livraison humanitaire. Affirmant que l'expérience du cessez-le-feu n'avait pas été vue de l'architecture de paix et de sécurité de l'Afrique, il a noté que le fait de faire taire l'arme permettrait aux agriculteurs et aux commerçants du Tigray de récupérer leurs moyens de subsistance et d'instaurer une coexistence pacifique dans le pays. Le représentant permanent auprès du Conseil a également salué les récentes élections qui se sont déroulées de la calme malgré certains défis logistiques et opérationnels. Le représentant permanent a en outre exhorté la communauté humanitaire internationale à accélérer ses efforts. Par ailleurs, les états membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont salué les efforts déployés par le gouvernement éthiopien pour rétablir la paix et la stabilité. Le représentant chinois a déclaré que l'Ethiopie était la nation phare dans le rétablissement de la paix et de la stabilité dans la corne de l'Afrique, citant l'attention particulière de son pays envers la principale histoire du développement dans l'état de Tigray. Écoutons les détails. La Chine, l'Inde et la Fédération de Russie sont quelques-uns des états membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui se tiennent aux côtés de l'Ethiopie pendant cette période difficile. Ces trois nations ont salué l'accord unilatéral de cesser le feu de l'Ethiopie et son aide humanitaire dans l'état du Tigray. La Chine s'est déclarée prête à soutenir le rôle de négociation constructive dirigée par l'Union africaine sur le continent à cet égard. Le représentant de l'Inde a pour sa part déclaré que l'accord unilatéral de cesser le feu de l'Ethiopie est un développement encourageant pour fournir une aide humanitaire essentielle dans la région. L'Inde reconnaît l'aide humanitaire encourageante qui a été fournie par le gouvernement éthiopien pour atténuer les crises humanitaires. La décision unilatérale de cesser le feu prise par le gouvernement fédéral éthiopien et son rôle d'assistance humanitaire est une bonne décision, a déclaré le représentant de la Fédération de Russie. Selon le représentant, les efforts du gouvernement éthiopien pour réhabiliter les infrastructures dans l'état du Tigray sont remarquables. Au cours de la session ordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU, une coopération accrue de la communauté internationale est essentielle pour atténuer les crises humanitaires dans l'état du Tigray. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a déclaré qu'il ne pourrait rien faire d'autre que de réunir les partis pour exprimer leurs préoccupations et les encourager à prendre les négociations pour parvenir à une solution à l'amiable. L'ambassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière, a déclaré hier que le différent entre l'Ethiopie, le Soudan et l'Egypte au sujet d'un barrage géant construit par l'Ethiopie ne sera résolu que par la discussion et que le Conseil ne peut rien faire d'autre que de réunir les trois pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies réunira probablement la semaine prochaine pour discuter d'un différent entre le Soudan, l'Ethiopie et l'Egypte au sujet d'un barrage géant construit par l'Ethiopie sur le Nil bleu, a déclaré l'ambassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière. Selon le EPA, l'Ethiopie n'est pas favorable d'implication du Conseil de sécurité et a plutôt demandé à l'organisme de renvoyer la question de l'Union africaine. L'Ethiopie avait précédemment rejeté les appels de l'Egypte et du Soudan à impliquer des médiateurs en dehors de l'Union africaine. Le président du PSD éthiopien, Bayane Petros, a appelé la communauté internationale à considérer toutes les filles sur le terrain au Tigray au lieu de se laisser influencer par la propagande fabriquée localement et dans la diaspora. Dans un interview exclusif avec l'ENA, le président du parti a relaté que les accusations de la communauté internationale étaient infondées et non fondées sur les faits. Concernant les retraits de la force de défense nationale éthiopienne de la région, le professeur Bayena a noté qu'aucun gouvernement ne peut rester dans une zone hostile où la population se rend du côté du groupe adversaire qui comprend des criminels. Le professeur Bayena a en outre expliqué qu'il s'agissait d'une décision très intelligente de la part du gouvernement de se retirer et de voir comment la population et l'élite du Tigray tentent de la diaspora que la population locale réagisse à cette décision. Le chef de l'opposition a blâmé la communauté internationale en disant qu'elle n'aimerait pas en parler, mais elle essaie d'accuser le gouvernement pour des informations sans fondement et lui a conseillé d'être réaliste. Retournons au journal. L'Ethiopien Cap of Excellence a présenté hier cinq cafés primaires à la présidence lors d'un événement organisé ici à Addis Ababa. Des responsables gouvernementaux de haut niveau, des membres de la communauté diplomatique, des agriculteurs, lauréats et de la communauté du Café du Pé ont testé les cinq cafés lauréats du prix présidentiel et ont souhaité aux gagnants un succès lors de la vente aux enchères. Plus de 180 acheteurs mondiaux de 33 pays sont impatients de misser sur les 30 cafés gagnants du Cap of Excellence le 7 juillet 2021. Et pour conclure le journal, l'exposition Test of Ethiopia a débuté hier à Djibouti en présence du ministère de la Culture et du Tourisme Dr Hilout Kassan et de son homologue djiboutien Mohamed Walsama. Les exposants qui représentaient diverses entreprises et organisations commerciales présentent des vêtements, des cuisines et des boissons traditionnelles éthiopiennes lors du festival. L'exposition première est en son genre à se tenir en dehors de l'Ethiopie vise à promouvoir les relations bilatérales et les liens commerciaux entre les deux pays frères et à exprimer à l'occasion de la ministre de la Culture et du Tourisme. L'exposition créera également un lieu pour promouvoir la culture et le tourisme conjoint en particulier à travers les aliments et les boissons, comme on l'appelle Djibouti, diplomatie culinaire et qui est l'utilisation de la nourriture et de la cuisine comme instrument pour créer une compréhension interculturelle dans l'espoir d'améliorer les interactions et la coopération. Il est également indiqué que l'exposition contribuera à stimuler le secteur du tourisme éthiopien qui a été touché par la pandémie du coronavirus. Je vous répète les titres principaux. Le président permanent du Kenya auprès du Conseil de sécurité de l'ONU a appelé et le Conseil a laissé aux Africains la possibilité de résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Éthiopienne Cap of Excellence a présenté 5 cafés primés à la présidence lors d'un événement organisé ici à Addis Ababa. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis excellents suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada